Quand le film de l'excellent réalisateur du non-excellent Ex Machina n'a pas le droit d'une sortie en salle, on est en droit de s'attendre à la fin du monde. Car oui, aujourd'hui nous parlons de Annihilation en 180 secondes. Réalisé par Alex Garland et sorti le 12 mars 2018 sur Netflix, alors qu'une bulle mystérieuse s'étend sur le territoire américain, Lena rejoint une expédition pour en apprendre plus sur la source de ce No Man's Land. C'est un excellent film que nous offre ici le réalisateur de Ex Machina qui respecte profondément sa carrière complètement atypique en proposant un film très fulgurant et très innovant, très nouveau en fait dans le paysage des blockbusters américains et des films de SF américains plus globalement, malgré, je trouve, un certain manque d'intérêt narratif au profit de la question symbolique de la cause. En fait, le fond prend plus de place que la forme narratif, là où la forme visuelle est elle sublime. Je vais revenir dessus, on va commencer par les points positifs. Le premier point positif, c'est donc ce côté parfaitement atypique du film, ce côté atypique du réalisateur, ce côté atypique du scénario. C'est très mystérieux, c'est très malaisant, c'est très dans la veine d'Alex Machina et c'est ce qui se fait assez peu dans le reste des films. Alex Garland a cette facilité-là de proposer quelque chose de très innovant, de très inattendu par rapport à ce qu'on a l'habitude de manger. C'est beau, la réelle est sublime, la photographie est littéralement au top, la dimension miroir est colorée tout en étant très menaçante, très flippante. Ça représente, en fait, la réalisation d'Alex Garland représente tout à fait ce que le film veut nous faire ressentir. Ça représente parfaitement ce concept d'inconnu, ce concept d'inconnu basé sur l'évolution cellulaire, il va en être question durant tout le film, qui est en fait dangereusement fascinant. Quand on regarde l'évolution des cellules au microscope, c'est ça, ça n'arrête pas de bouger, c'est dangereusement fascinant, ça s'étend, ça prolifère. Et les effets de caméra servent aussi ce propos-là, dans le sens où on a des tas de plans à l'épaule qui bougent un petit peu comme ça en circulaire. C'est peu mouvant, mais juste un petit peu, juste assez pour renforcer l'immersion dans l'aspect cellulaire du film. Le sous-propos est aussi super intéressant, dans le sens où on va nous parler des tendances très autodestructives de l'homme pour sa recherche de raviver le changement. Et que tout le côté dégénératif de la question cellulaire comme incohérence de la perfection génétique de notre création va être au centre de ce film. C'est-à-dire qu'on va nous parler du micro, du macro, tout en nous parlant de l'homme, tout en nous parlant de la philosophie. On va se baser sur quelque chose de scientifique pour nous parler de quelque chose de philosophique sur l'évolution de l'homme. Et le souci, c'est que tout ça se fait un petit peu au détriment de l'enquête du film. C'est-à-dire que l'enquête en elle-même, qu'est-ce que c'est que cette bulle, qu'est-ce que c'est que ce No Man's Land, c'est assez prévisible, c'est assez banal. Je trouve que la fin est très attendue, je ne surprend pas du tout, et neuf pas plus que ce qu'on s'attendait. Mis à part ce symbolisme fort. En fait, la force du film, c'est vraiment son symbolisme. C'est plus travaillé dans sa forme symbolique, dans sa forme visuelle, que dans son fond scénaristique. On n'a pas une relance scénaristique qui pourrait nous permettre de nous intéresser plus au film. Et top ! Voilà, donc l'annulation est un film d'anticipation très atypique, je le répète encore, très contemplatif, très lent, qu'il faut accepter ce parti de prix-là, mais qui est vraiment intéressant dans sa conception de la science-fiction, de films d'anticipation, qui questionne l'humain, comme pouvait le faire Ex Machina au travers de questions plus science-fictionnelles. J'espère que cette critique vous a plu, j'espère que ce film vous a plu. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et puis je vous demande rendez-vous très bientôt pour d'autres critiques ciné en 180 secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada